Au soir du 1er décembre, les autorités sont sidérées. Les manifestations ont tourné à l'insurrection, avec des centaines de blessés, des bâtiments publics attaqués, et les forces de l'ordre sont prises pour cible, totalement débordées. Je me suis dit, on ne maîtrise plus les choses. Je regarde, je suis mal à la tête, effectivement, j'ai la tête en sang. Il a son oeil qui pisse le sang. D'un coup, d'un seul, moi j'ai l'impression de me retrouver en l'espace de 3 minutes dans un pays de guerre civile. Au cœur des heures les plus violentes, certains ministres et des policiers redoutent même un renversement des institutions. La situation peut échapper à l'État. Ce n'était pas de la théorie. On était dans une situation où ça pouvait arriver. Le chef d'État-major a dit, au pire, on se repliera sur l'Élysée. Ça veut dire qu'on avait prévu de lâcher l'Assemblée nationale matinée. Il faut qu'ils aient peur de nous, en fait. Le but du jeu, maintenant, c'est qu'ils aient peur de nous. Les autorités vont tout mettre en œuvre pour qu'une telle crise ne se reproduise pas le samedi suivant. Jamais, avant le 8 décembre, les véhicules blindés à roues n'avaient été engagés à Paris. Nous passons dans une logique de contact. Qui dit contact, dit risque de blessure. Les procureurs reçoivent des consignes de fermeté. La justice repousse les limites du droit. Aucun de mes clients n'avait commis la moindre violence ou la moindre dégradation au moment de son arrestation. On va dire, il allait faire ça. Mais c'est une justice prédictive, à mon sens. Comment le président, confronté à la réaction inattendue de l'opinion, et même menacé personnellement, se retrouve-t-il au pied du mur ? Démission ! Démission ! Le fait qu'il ait ouvert la vitre de sa voiture, montrait sans doute qu'il pensait que la pression était redescendue. De la préfecture en feu du Puy-en-Velay, au huis clos des réunions de l'Elysée, des salles des tribunaux au couloir des hôpitaux, cellules de crise vous plongent dans le récit d'une folle semaine qui a donné des sueurs froides aux plus hautes autorités de l'Etat. Sous-titrage ST' 501